. Quelle est la meilleure routine capillaire à adopter pour des cheveux éclatants de santé ? Toujours soucieuses de leur apparence, les femmes accordent une grande importance à la santé et à la beauté de leurs cheveux. Cependant, avec les changements hormonaux, la pollution, l'exposition au soleil, le changement des saisons, etc., Ceux-ci sont souvent malmenés et agressés. Résultat, des cheveux ternes, fragiles et cassants. Pour remédier à cela, la plupart des femmes ont recours aux différents soins capillaires disponibles sur le marché. Comment donc les intégrer à notre routine capillaire pour retrouver des cheveux éclatants de santé ? . Qui d'entre nous ne rêve pas d'une belle chevelure brillante, longue et épaisse ? Malheureusement, le stress, la mauvaise alimentation, les changements climatiques et les troubles hormonaux sont autant de facteurs qui influencent négativement la santé de nos cheveux. . Pour vous aider à la rebooster et à redonner à vos cheveux santé et éclat, découvrez les bonnes étapes d'une routine capillaire correcte. Soins pour cheveux lequel choisir et comment l'utiliser ? . Pour savoir quels soins capillaires utiliser, il faut d'abord et avant tout, déterminer la nature de vos cheveux. . Normaux, secs, gras, mixtes, gras aux racines et secs aux pointes, colorés ou abîmés, chacun de ces types nécessite une routine capillaire qui répond à ses besoins et lui procure les nutriments, l'hydratation et la protection dont il a besoin. . Une fois votre type de cheveux identifié, choisissez la gamme de produits qui vous correspond le mieux. Pour vous aider à tirer le maximum de profit de chaque produit capillaire, voici quelques astuces pour bien les utiliser. . Comme son nom l'indique, cette étape de la routine capillaire a lieu avant le shampoing. Elle permet de nourrir les cheveux et de réparer la fibre capillaire. . Vous pouvez donc choisir un masque nourrissant ou un bain d'huile, à réaliser un fois par semaine, ou deux en cas de cheveux très secs ou abîmés. . Pour permettre à votre soin de bien pénétrer dans la fibre capillaire, appliquez-le généreusement sur l'ensemble de la chevelure, en insistant sur les longueurs et les pointes généralement plus sèches. . En cas de cheveux gras, évitez d'en appliquer sur les racines et le cuir chevelu. Enroulez vos cheveux dans un film alimentaire ou d'une serviette chaude, et gardez-le tout en place au minimum pendant 30 minutes, et de préférence toute la nuit, avant de procéder au shampoing. . La qualité de votre shampoing a une grande influence sur la santé de vos cheveux. . C'est pourquoi, il est primordial d'opter pour un shampoing adapté à votre nature de cheveux, oui, encore une fois qui sera à la fois efficace pour les débarrasser des impuretés, et d'où pour ne pas agresser la fibre capillaire. . La méthode de lavage est aussi très importante Il faut appliquer le shampoing uniquement sur les racines grâce en le faisant mousser adéquatement. Le reste qui coulera par la suite sur les longueurs et les pointes est suffisant pour les nettoyer. . Il est également conseillé d'éviter de frotter énergétiquement ses cheveux pendant le lavage pour éviter de les casser. De plus, une moyenne de 2 lavages par semaine est suffisante pour nettoyer les cheveux et préserver leur hydratation naturelle. Le soin après shampoing. Venant pour compléter votre routine beauté capillaire, le soin après shampoing s'applique sur cheveux lavés et bien essorés. Sous l'action de la chaleur de l'eau du bain, la fibre capillaire s'ouvre, ce qui permet au principe actif du soin d'y pénétrer en profondeur et de la renforcer. . Une fois le cheveu suffisamment nourri, le soin après shampoing contribuera à refermer ses cuticules, ce qui permet d'en préserver l'hydratation et de le protéger des agressions extérieures. Pour une nutrition en profondeur, optez pour un masque nourrissant. . . Utilisation 3 en 1 avant shampoing, pendant le lavage et en finition. Huile de finition ou sérum. Pour avoir un fini sublimé et brillant, huile pour une touche de soin et sérum. . . . . . . . . .